Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Handless PS2 et dernier épisode de la semaine. Alors, on a bientôt terminé à Rotanev notre ministère de la vérité, je viens de voir ça, ce qui est cool. Ça va nous faire pas mal de bonus, plus 10 de bonheur par héros affecté à une flotte, plus 5% 10 bénis par empire en guerre, c'est pas mal. Un peu plus de défense également. Largozy, on va le planquer à Rotanev parce qu'on n'a pas de raison de ne pas le faire. Auriga 2.0 a terminé dans un tour, il a largement de quoi s'occuper, Auriga 2.0. Donc on avait subi une défaite face aux Cravers, ils m'ont surpris par leur truc, en fait je pense que comme j'avais pas suffisamment de puissance pour les défoncer avant qu'ils n'arrivent à porter, leur puissance de moyenne portée et de courte portée a dû raser ma flotte. C'est tout simplement ça. Ça ne suffira pas pour les sauver, on s'entend bien. Aspica on fait de la nourriture, pourquoi pas, on va coloniser ça également, Aspica. C'est où Spica, c'est un truc que j'ai pris ça ? Ah c'est ça, ok. Parfait. On va faire les petits bâtiments qui vont bien. Est-ce qu'il y a besoin de ça ? Oui, il y a besoin de ça, il y a de la Lamentium ici. Voilà. A Grafias, on a des trucs dans la file d'attente. Oui, globalement, on est bien. Donc on est parti pour assiéger Bellatrix. Qu'on va prendre au prochain tour, comme d'hab. Est-ce que je le prends ? Je ne sais même pas. Ouais, non, je vais peut-être continuer mon chemin vers Neerod. Ouais, il y a quand même de l'enceinte d'Eden et de l'antimatière. Je ne peux pas ne pas le prendre, non, on va le prendre. Augmentation des prix sur le marché, pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut, merci. On attendait quelques renforts ici, pour se passer plein de trucs. Ah oui, on a terminé l'exploit du Ministère de la Vérité. Ce qui est parfait. Là, on a terminé des bonus de pop. On a perdu un amibe, malheureusement. Ici, on est un petit peu en converti. La nourriture est convertie en industrie, quand la population est son maximum. Il faut pas mal ça, ça vaut de quoi. Juste de l'industrie, ça me va. On a un combat à Bellatrix, justement. Eh ben écoute, je te défonce. Parce que là, par contre, cette flotte là, tu ne peux pas l'approcher. Voilà. Petit à petit. Alors, il continue de me proposer des trêves en échange de Rotanev. Franchement, là... On gagne plus de population qu'on en perd. Alors, Petro va gagner un niveau. Parfait. Alors, lui, il propose une trêve. Et nous paierons 500 pendant 15 tours. Oui, ça me convient. Moi, je m'en fous un peu de cette guerre, honnêtement. Du coup, on va rapatrier la flotte. Non, on a dit qu'on l'a laissé en blocus pendant un tour, histoire de... En train d'être allié qu'on est là. Donc, on fait des vaisseaux à droite à gauche pour renforcer notre flotte qui a un peu souffert. Le dôme d'aquaculture qui améliore... Enfin, qui multiplie par 3 la production de nos nourritures. C'est quand même pas mal. Par contre, les gens gueulent. Normal, hein. Puisqu'on a pris... On a pris des planètes et que c'est pas fini de... Enfin, ça va pas s'arrêter, quoi. A trésor 2.0. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Un peu de nourriture. Ça, ça devrait aider. Et après, on cognizera ce truc-là. Quoi d'autre ? À part d'Alice. Pourquoi on peut pas ? Ah, on peut pas parce que ça n'existe plus. Ça, c'est un peu con, ça. Ouais, c'est même très très con, ça. C'était presque fini et je peux pas le faire juste parce que le bâtiment a été amélioré. Bah, s'il a été amélioré, on devrait utiliser la science pour passer au dôme d'aquaculture. C'est complètement con. On va mettre ça en premier, du coup. Après, si on perd des cravers, ça me choque pas. Donc ici, ça gueule parce que c'est révolté. La graphias, par contre, ils sont révoltés aussi. C'est un peu plus chiant. Pourquoi vous êtes révoltés, les gars ? On va vous faire un petit peu de bonheur. Si vous êtes révoltés, c'est tout. Oui, je vous le dis, moi. On n'a aucune planète fertile, donc malheureusement, le bonus de eux n'est pas ouf. Donc il faut absolument qu'on fasse, sur toutes nos colonies, level 4, il faut qu'on fasse le bâtiment administration auto. Qu'est-ce que ça nous coûte déjà l'amélioration ? Qu'est-ce que ça nous coûte déjà l'amélioration ? En acheter, pardon. Là, on va vendre 250... Non, de beaucoup. 200 d'hyperium. Ici, on va en vendre une centaine de ça. Une cinquantaine de ça. 80 de ça. Une centaine de ça. Sachant que quand on fait ça, on donne des sous à l'incendiaire. Ça serait bien si on pouvait s'emparer d'Ouazat, d'ailleurs. C'est Ouazat ? Oui, c'est prévu de s'en emparer, donc ça tombe bien. Ici, on va en vendre une centaine. Et une centaine de super patates également. 150 de sanguine. Voilà, maintenant qu'on a ça. L'antimatière. Ça coûte 808, je ne peux pas acheter ça. Non, je ne peux pas acheter. Je ne peux pas acheter, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, malheureusement. On ne peut pas le faire. Ici, on va faire ça. Bon, du coup, ici, Béatrix, c'est ce qu'on le prend. Parce que c'est quand même un peu le drame, déjà, en termes de surexpansion. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le prendre ? Je ne suis pas convaincu. En même temps, si je ne prends pas, il va pouvoir me repousser avec son influence assez aisément. L'idéal, ce serait de raser ce système, en fait. On va le laisser pour l'instant. On y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Quand notre Brizos sera sorti de nous en garde. On se met en blocus, donc là, on a toujours des gens qui font ce qu'ils peuvent. Ici, vu qu'on s'est fait pas mal de blé, on va payer pour défendre un peu le système, par contre. Ça me paraît plutôt une bonne idée. Quatre tours, on va coloniser ça. Un peu plus de bouche avant. Où est-ce qu'on a un vaisseau qui ne fait rien ? Ah oui, c'est notre flotte sans défense. Est-ce qu'on a des vaisseaux qui traînent dans les hangars ? Oui, ici. On a une flèche qui traîne ici. On va envoyer un renfort à notre ami. Un jour, j'aurai le réflexe de sectionner les vaisseaux que je sors des hangars. Là, on va pouvoir aller s'emparer de ce système bientôt. Ça me fait assez plaisir. C'est quoi ? C'est une numéris ? Pas de problème avec ça. Enfin, plus maintenant en tout cas, puisqu'il paraît qu'on est alliés. Est-ce qu'on peut voir... L'argoisie n'est pas... Ah, c'est marqué qu'on pourrait éventuellement y aller. Enfin, c'est pas marqué qu'on ne pourrait pas y aller en tout cas. On va regarder un endroit, comme par exemple, Mayrguez, où je sais que je ne peux pas aller. Non, c'est pas mieux. C'est pas beaucoup plus précis. Enfin, le message n'est pas le même, mais... C'est marqué que je pourrais coloniser la planète immédiatement en payant. Donc, à priori, il n'y a pas de raison. Donc, on va peut-être y envoyer l'argoisier et puis quelques vaisseaux de combat. Ouh, il nous a fait un briseur de planètes, le Horatio, là. Alors, c'est sûr que s'ils se prennent à Hesh et qu'ils commencent à raser les planètes, bah, du coup, on ne l'apprendra pas. Mais bon... Alors, eux, je vous ai déjà aidé, les gars. Donc, je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Hein, techniquement. Surtout que vous n'êtes plus en guerre, maintenant. Pff, les enrées. Les trêves des craveurs, ça, voilà, quoi. Columba. On va faire ça, puisque c'est plein. On a un briseau, non, ça va prendre cent ans. Ouais, ça, ça va prendre moins cent ans. Et puis ça, par exemple. Les gens qui ne sont que satisfaits dans le coin. Il n'y a pas de révolte, hein. Alors, ça va. Ça se calme un petit peu, on dirait, les révoltes, si on peut dire. Il y a toujours des endroits où c'est négatif, mais bon, c'est des craveurs qui vont disparaître. Donc, techniquement, ça m'arrangerait plus qu'autre chose. Ici, est-ce qu'on a regagné suffisamment de force ? On a 16 000. En face, ils ont quoi ? 8 000 ? Oui, on est deux fois plus puissant. Je pense qu'on peut se permettre d'y retourner. Même si nos vaisseaux ne sont peut-être pas ultra adaptés pour ce combat, c'est pas grave. On va essayer de bien pousser. Alors, comment on fait ça ? On peut mettre des vaisseaux ici. C'est pas inintéressant. Par contre, du coup, au niveau défense, on est un petit peu lèges. On va se mettre comme ça. On va la regarder, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé une bataille. On va voir un peu comment ça se passe. Donc, il nous charge avec des shrapnels. Il a foutu ces vaisseaux ici, qui vont être inutiles pendant une bonne partie du combat, parce que c'est de la mitrailleuse, et qu'il n'aura aucun moyen de se rapprocher. Parce qu'il n'y a personne en face. Ça, c'est plutôt cool. Alors, après, ils vont nous mitrailler. C'est pas trop le problème. On voit que les tirs sont quand même largement inefficaces. Là, on est trop loin pour balancer des missiles, visiblement. Ça, c'est un peu dommage. Même si nos propres mitrailleuses à la dame Antium suffisent à les défoncer. Ouais, c'est dommage, eux aussi ont été inutiles. Peut-être pas autant que ceux-là, mais ils auront été inutiles, malheureusement, pendant une bonne partie du combat. En fait, vu qu'ils rushent, ils se retrouvent trop loin d'eux, très vite, quoi. Donc ici, c'est un combat mitrailleuse contre mitrailleuse, même s'il y a quelques petits tirs-lasers qui se baladent de temps en temps, puis qui font mal. Notre bouclier douille, mine de rien. Notre héros, bon, notre héros s'en fout totalement. Ouais, les tirs-lasers, là, les rails, ça fait quand même super mal. Mais ça, comme il n'a pas de bouclier, en plus, donc ça traverse ses défenses assez aisément. Après, s'ils se concentraient sur le même, c'est sûr que ça serait plus efficace, mais bon, on peut tout avoir. Est-ce qu'ils vont réussir à détruire Le bouclier, c'est pas impossible, est-ce que je vais réussir moins à en détruire un? S'ils arrivaient à concentrer leur tir, je pense que ça passerait. Ils vont détruire mon bouclier, mais je vais réussir à en détruire un de plus. Bon, le bouclier a tenu ce qu'il fallait, par contre, on n'a plus aucun vaisseau de défense, donc il va falloir nous en refaire sur cette flotte. Victoire mineure, on a donc perdu un bouclier, on l'a bien fait souffrir, il va devoir se replier. Il a, je pense, pas les moyens de revenir avant un moment. On va faire un petit tour, voilà, là, on n'a pas grand-chose. On va sortir un bouclier ici, et une targe. D'ici quelques tours. Ici, on peut attaquer. Donc on va le faire. Regardez, non. Pas besoin, ça ira. Je pense qu'il va se replier, de toute façon. Voilà, donc on attaque le siège. Donc ce système-là, par contre, on va le prendre, il n'y a pas trop de débat. Hop, voilà. En deux tours, ça devrait suffire. On attaquera peut-être même au tour d'après, une sorte de ne pas trop patienter. Ici, il y a des anomalies. Donc notre héroïne principale ne serait pas forcément déconnante à mettre. La question, c'est sa compétence. Par gisement stratégique. Ça, quand il est au Sénat, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est plus 10 par anomalie sur une planète colonisée. Donc effectivement, c'est quelle que soit l'anomalie, qu'elle soit positive ou négative. Par contre, niveau engagement stratégique dans le coin, c'est pas ouf. Tu me diras les autres non plus. Il était un peu en déj de ressources stratégiques, le Craver. C'est probablement pour ça qu'il n'est pas parti sur des technologies militaires très, très avancées. Donc Bellatrix, le principal intérêt étant qu'il y avait quand même de l'antimatière, mais vu qu'il va falloir que je prenne au moins ces deux systèmes-là, et vu le drame que c'est, la surexpansion, on ne va pas non plus les comme des bourrants. Donc l'Oracio a gagné la quête sur la nourriture. Ça ne nous choque pas. On est en guerre froide avec eux, très bien. Donc on va instantanément leur balancer des trucs dans la gueule. Avant qu'il y ait une guerre qui soit déclarée et que ça foute la merde. On va fermer les frontières. Parce que ça va complètement les faire chier. Et on est du coup en guerre, voilà. C'est ouf quoi. J'ai quand même pu leur déclarer un imbruglio, je ne sais pas trop si ça va marcher du coup. Donc on est en guerre, écoutez, très bien. Pour l'instant, ils n'ont pas déclaré une paix instantanée. Je ne sais pas si c'est bon signe. Du coup, notre flotte qui était là, il va peut-être être temps qu'elle revienne. Est-ce qu'il y a des endroits où notre allié est dans le mal ? Pas trop. Là, il y a un Horatio. On va essayer de les chasser un peu les machins qui traînent à droite à gauche. Même si, bon, c'est l'histoire de... Ici, je ne sais pas où il va avec son... Ça m'embête de ne pas pouvoir le choper avec son Death Star. Franchement, ça me ferait mal qu'il rase cette planète. Mais malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. On est beaucoup trop loin. Nos flottes sont déjà bien occupées. Donc on ne peut rien faire pour l'instant. Bon, du coup, on va accélérer le mouvement. Les craveurs sont en finir. On descend. On les prend d'assaut. On prend cette planète. Voilà. Et après, on va voir si on ne peut pas leur négocier Oizat en échange d'une paix. What ? Ah non, c'est leur capitale, donc je ne peux pas. Du coup, non. Pas de trêve. On va y aller à la main. Tout simplement. Ça ne devrait pas prendre très longtemps. Un ou deux tours et ça devrait être torché. Neroth, qu'est-ce qu'on a ? Des craveurs et quelques Horatio. Alors. Est-ce qu'on peut bourrer les craveurs là ? Non, il y en a quand même un qui reste ici, malheureusement. Mais bon, ça va prendre 89 tours avant de l'épuiser, donc ça va. On va faire quelques petits bâtiments défensifs. On va bien sûr faire le petit portail qui va bien. On va y mettre notre ami Petrov pour aider un petit peu. On a plein de blé, donc on va payer pour faire des sous. Des sous, de la nourriture, pardon. On va payer pour faire du bonheur. Et puis, on va faire après, les trucs classiques. Voilà, c'était une recherche, tout ça, tout ça. Peut-être que quelques colonies d'ailleurs, ça aurait pas mal. Voilà, c'est parti. Allez hop, on taf. Ici, on va se mettre en blocus. Donc c'est sa capitale. Une fois que sa capitale sera tombée, il sera complètement à poil. On a encore 16 tours pour notre Brizos. Il semble que je l'avais sorti, j'en ai peut-être fait deux à la suite. L'académie augmente doucement de niveau, mais on n'a toujours pas de héros, puisque la foutuquette n'est toujours pas terminée. Là, on va prendre plus de bonheur avec Hobbot. Parce que c'est dans le thème. On perd plein de pop. On va en regagner plein. Normal. Ça gueule, à chaque fois qu'on prend un système. Les gens gueulent pendant quelques tours. Donc comme on les enchaîne, du coup, forcément, ça se passe pas bien. Alors là, c'est une petite merde, non ? Ouais, c'est une petite merde. Donc on va la buter. Vite fait. On va terminer cet épisode. Enfin, cette semaine même, d'ailleurs. Avec une victoire sur les Cravers. Tout simplement. Alors là, on va gagner... Ouais, plus 10% par Empire Alliée, c'est pas mal. Donc ici, ça va avancer doucement. Ici, au niveau... On est à 245 sur 300, c'est pas ouf. Non, on est à 108, pardon. Je sais pas c'est quoi le truc réserve, du coup, là, qui apparaît. Population du système, réversaire actuelle, c'est peut-être la nourriture. Ouais. Moué, moué, moué. Alors ici, on va peut-être pouvoir... Ouais, il est en train de re-ramener des renforts en plus. Donc on va le repousser vite fait. Une targe ici. Ouais, ouais. Allons-y. Victoire décisive, on a réussi à le détruire. Il nous a rien fait cette fois. On gagne un petit niveau, mais on a rien de... On a plus rien, malheureusement. Pour... Oh, vu qu'il est au Sénat, je crois, lui, on va prendre ça. T'es au Sénat, toi. Oui, t'es complètement au Sénat. Ici, est-ce qu'on pourrait ramener des vaisseaux qui se seraient terminés en un blocus ici ? Ah oui, on a des machins, là. Ouais, on peut ramener une targe. Bah, allons-y, ça sera toujours ça de pris. On n'a aucun autre endroit où il y a des vaisseaux dans un hangar, on dirait. Ici, oui, mais c'est le... C'est l'Argosy. J'aime pas trop le voir se rapprocher avec un destructeur de planète de chez moi. Bon, il a deux mouvements, le machin, mais... Il faut absolument que je rappartrisse cette flotte, là. Ici, on va taper sur le ratio, voilà, histoire de dire salut, vous avez vu, on est passé par votre système, on vous a aidé. Et après, on trace la roue jusqu'à chez nous. Jusqu'à Rotanel, même. Alors... Une attaque contre les civils est... Ah, mais on n'est pas en guerre. Bah si, on est en guerre, t'es gentil, hein. J'attaque tes flottes si j'ai envie, quoi. N'importe quoi. Le mec, oui, tout ça. Où on est en guerre, c'est quand même pas cool d'attaquer mes flottes. Les flottes civiles de mes fesses, là. On va prendre le bureau de validation commercial, ça c'est quand même cool. En plus, on a un niveau, bon, même si on n'a plus grand chose à prendre. Euh... Allez, on va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi qu'il y a de gueuler ? Ici, ils essaient de nous repousser, ça ne marchera pas, bien évidemment. En plus, c'est toujours des flottes qu'ils n'enverront pas sur mon mec en haut. Donc, il ne faut pas cracher dessus. Voilà, il y a un autre petit vaisseau qui est dans le coin. On va s'en débarrasser avant de débarquer. Bon, la guerre avec les craveurs, ça aurait été plus longue que prévu. Mais vu qu'on n'avait qu'une seule flotte à même de combattre, forcément, ça rallonge quoi. Alors ici, on est 10. Qu'est-ce qu'ils ont en face ? 5 000 de puissance, des petits vaisseaux, deux bouchers, un fausher, quasiment que de l'anti-missile. Nous, on a 13 000. On n'a que deux targes, malheureusement. Ça devrait suffire pour leur faire assez mal. Alors, du coup, changeons un peu de stratégie. On va mettre un peu de vaisseau de ce coin-là. On va peut-être mettre même cible dure. Il va probablement charger, lui. Est-ce qu'on met nos deux missiles ici ? Non, ça me paraît un peu tendu de mettre tous nos mêmes paniers. On va rester comme ça. On va combattre. On va voir comment ça se passe. C'est une victoire décisive. Bien joué. On n'a rien perdu et on lui a fait très très mal. C'est cool. Comment ça s'est passé ? On a eu le temps derrière la phase 2. Il nous a fait mal ici, étrangement, à la phase 1. Et à la phase 2, il ne devait plus rien lui rester. Donc, on ne nous a pas fait grand-chose. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Il lui reste un faucheur. Eh bien, pas de souci. Dès qu'on sera débarrassé de lui, on va enfin pouvoir commencer à... Enfin, recommencer à avancer cette quête. On gagne des populations. Alors, Rotanev. Rotanev. Plus de nourriture ? Non. On va convertir en industrie. On ne peut pas faire ça. Il nous faudrait quoi ? 120 d'antimatières. 120 d'antimatières. Est-ce qu'on ne peut pas acheter un peu d'antimatières ? Ça va baisser. On peut acheter 120 d'antimatières. On va acheter. On va quand même monter notre système mère au level 4. Ça me paraît quand même plutôt nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait du coup ? Il vient vers Rotanev avec son D-star. Enfoiré. Ok, alors c'est comme ça que tu la joues. Bon bah, du coup... Du coup, si c'est comme ça que tu la joues, on va te défoncer les fesses. Tout simplement. On a donc plus de 100% de taux de récupération sur les héros, désormais. C'est très cool. Et ici, on peut peut-être débarquer. Oui, on peut complètement débarquer. Allez hop. On débarque. On est 13 000. On débarque 1200 hommes. Voilà. En face, ils sont rien. On va les défoncer. Et on a pris Wasat. Et on contrôle du coup la constellation Antalya. C'est parfait. Un portail. Tout de suite. Ça prend un tour. Un peu de bouffe. Comme d'hab. Alors ici, il nous faudrait quelqu'un pour tenir le système. Au niveau de la... Là, c'est épuisé. Là, c'est épuisé. Là, c'est épuisé. Ouais, c'est épuisé partout, bien sûr. Vu le temps qu'ils y sont, les mecs. Il n'y a pas de soucis, quoi. Alors, on va faire un petit peu de défense. Comme on est quand même assez proche des Horatio, ici. Ouais. Ça va descendre doucement. Qu'ils sont révoltés, bien sûr. On va perdre, malheureusement, pas un Kravers, mais un vestige. On va pas rien y faire. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Ici, il y aurait plus de nourriture si on mettait des gens, ici. On va donc mettre des gens. On est à 46 Calgaros et 43 Sœurs de la Miséricorde. Donc, c'est parfait. On va tranquillement s'acheminer vers le résultat de Kale, je pense. D'ailleurs, ici, on a peut-être des anomalies pourries à dégager, non ? Oui, complètement. Puisque nous, on peut se le permettre, contrairement aux Kravers qui sont totalement à la rue. On va pas se gêner. Bon, bah, c'est pas mal. On va pouvoir détourner tout ça qui était ici, là-bas. Donc, on va lancer tout de suite une trêve avec le Kravers. Est-ce qu'on impose une trêve ? Ou est-ce qu'on leur fait un terme de trêve ? Ah, on peut même pas leur mettre de terme. Bon, bah, on va leur imposer une trêve, du coup. Hop. Voilà, il a plus rien. Voilà. On va nous verser de la thune. Ah oui, alors, par contre, juste, ce qui est chiant, c'est qu'il va pas dégager d'ici, du coup. Ça, c'est un peu dommage. C'est pas grave, à l'arrière. On va aller là-bas, plutôt, avec cette flotte, du coup. Hop là. On se pointe ici. On va avancer plutôt à cet endroit-là. Et ici, bah, je pense qu'on va directement rusher sur ces systèmes-là. Et là, on va, du coup, défoncer son D-Star, qui a dû lui prendre 100 temps à faire. Lui, il a pas vraiment de système qui serait intéressant à raser, sauf peut-être celui-là. Tous ces systèmes, ça aurait bon à prendre, quoi. Mais bon. Puisqu'il s'amuse à nous envoyer des saloperies, on va pas forcément se gêner. Tiens, les luméris ont pris ça, quoi. Ah, l'United Empire. Bah, putain, c'est un peu à l'autre bout du monde, les gars. Enfin bon, si ça vous fait plaisir. Bon, et bah, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On est quand même plutôt, plutôt bien, moi, je trouve. On a un beau système, ici. Qui pourrait être intéressant de prendre. C'est quoi, ça ? Un incubateur ? Oui, on va le laisser au fond, qu'il se démerde avec leur truc en haut. On a largement les systèmes qu'il nous faut. On en est allé chercher chez les ennemis. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, et bah, on s'occupe de nouveau des Horatio, puisque apparemment, bah, ils sont toujours, ils sont toujours énervés. Ce qui est une très mauvaise idée quand on a affaire à nous. Il y a une belle flotte Horatio qui se balade, là. Ils sont en guerre contre les Kravers. Je vais vérifier vite fait avant d'oublier. Non, ils sont en guerre contre les Soffons Verts. Ok, je vois pas trop le concept. Et ils sont en guerre contre nous. Donc inutile de dire qu'on va les raser. Mais on les rasera la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.